Allez donc bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui comment programmer une prise par exemple allumer une prise tous les jours à la même heure ou sur un créneau horaire donc on se connecte, pas besoin de plugin aujourd'hui on va directement dans outils scénario et on va créer un scénario donc ajouter un scénario, je vais l'appeler test journalier hop c'est pas très grave, je vais le mettre dans journalier ok, donc ça sera l'objet parent, je vais le mettre dans test mais on s'en fout donc ça sera un scénario programmé parce qu'il sera programmé tous les jours à l'heure donc une fois que vous avez mis programmé, vous mettez le petit plus programmation et ici vous avez une aide dans le GDOM au niveau du point d'interrogation qui vous dit est-ce que vous voulez le programmer une seule fois donc par exemple un jour, une seule fois que dans deux semaines vous voulez être alerté de quelque chose vous pouvez le faire ça ou est-ce que vous voulez le faire d'une manière récurrente donc tous les jours, toutes les minutes, etc. donc nous on va le faire tous les jours donc day et on va choisir, donc actuellement il est 17h03 donc on va l'activer à 17h05 hop, donc 17h05 le temps de se laisser faire c'est-à-dire que tous les jours à 17h05 il va le lancer maintenant on va dans le scénario on ajoute un bloc et on va faire à 17h06 17h06 je fais une action qui est d'allumer ma prise test donc je vais dans test ma prise test hop, et je vais faire on et ensuite je vais rajouter un autre bloc donc toujours un bloc A et là je vais faire à 17h07 il faut savoir que GDOM marche que toutes les minutes vous ne pouvez pas faire toutes les 30 secondes à 17h07, une action, je veux que ma prise s'éteigne donc prise test, off voilà, je sauvegarde on a dit qu'il se lançait à 17h05 donc on est bien, il est 17h04, on le voit je vais vous montrer le log hop, et on va lancer pour que vous puissiez voir l'état de la prise hop donc, je retourne sur mon scénario quand même donc là vous allez avoir l'état de la prise ici et le scénario qui est ici test journalier et on a dit les logs bon les logs je vous les montrera après parce qu'ils vont être trop grands donc là il est 17h05 donc vous allez voir, il va lancer le scénario voilà, le lancement du scénario est actif donc là il va vérifier les deux horaires qu'on lui a donné 17h06 et 17h07 et il va exécuter le scénario donc à 17h06, donc dans une minute j'en profite pour vous parler de différentes choses donc là c'est une programmation simple qu'on a fait j'ai pris celui-là pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de code à rentrer etc donc par contre il faut bien que l'heure de déclenchement soit au moins une minute inférieure à votre heure de programmation que vous avez mis dans le bloc A parce que sinon si vous aviez mis 17h06 au lancement et que le scénario s'exécute à 17h06 lui pour GDOM quand il va lancer le bloc 17h06 sera déjà passé donc il ne vous lancera pas l'action donc il faut bien le mettre une minute avant comme ça lui il lance le scénario et après il va valider les deux heures donc là vous voyez bien qu'on est passé à 17h06 donc la prise est passée sur ON vous voyez bien l'état il passe sur ON et dans une minute même pas il passera sur OFF donc ça c'est le scénario simple on verra vite fait peut-être dans une prochaine vidéo ou je vais voir si on le fait dans la foulée comment programmer par exemple tous les jours de la semaine par exemple ou juste une journée dans la semaine je pense que je ferai ça sur une autre vidéo ça sera la suivante à mon avis donc là c'est juste une petite programmation journalière tous les jours elle sera exécutée et dans ce cas là si on veut programmer soit un jour dans la semaine soit du lundi au vendredi par exemple ou que les samedis dimanche pour les week-ends dans ce cas là il faudra utiliser une variable donc on reviendra dessus vous pouvez commencer à regarder un peu ça sera la variable soit S jour ou par exemple une variable time si on veut on peut demander à Gdome de vérifier s'il est bien entre telle heure et telle heure par exemple pour déclencher une action voilà donc là on a vu il a mis la prise sur off donc ça c'est tout simple si vous voulez lancer un scénario tous les jours et bien vous avez juste à faire ça voilà c'est une petite vidéo simple là c'était pas compliqué je voulais intégrer automatiquement les jours tout ça mais je vais pas avoir le temps aujourd'hui donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis on va compliquer un petit peu la prochaine fois en essayant d'incrure soit un jour de la semaine soit tous les jours de la semaine et pas les week-ends allez bonne journée n'hésitez pas à laisser des commentaires c'est ça